... Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans la vie des titres de ce mardi 26 novembre 2024 sur vos chaînes préférées speedlaine aux télévisions. Demarrons par le quotidien La Boussole pour lire à la une. Supposée plainte de son neveu Hakim Alakriyat, la mobilisation de la communauté Lokpa de Parakou autour de Gwadamasi crée la panique. Ces manipulateurs de l'aide démocrate pro-OB perdent le sommeil. Budget de l'Etat 2025 devant le Parlement en Dambi défend plus de 200 milliards pour booster les secteurs de l'énergie, l'eau et mines. Dialogue social à l'Assemblée nationale. Le SINAPA salue le leadership du président Vlavounou. Nouvelle numérotation au Bénin. Voici comment basculer les contacts. Vous aurez plus de détails dans les colonnes de ce journal. Passons à présent au quotidien Le Grand Mondeau pour lire à la une. Cadre juridique des élections générales au Bénin. L'avis du politologue SPD Ologoun. Audi de la liste électorale. L'UP le renouveau. Désapprouve et se désolidarise de l'opposition. Département de la Liborerie. Plusieurs engins lourds de la société. Surba incendié. Informons ce quotidien. Quant au quotidien Le Matinal, on aperçoit à la une. Audi du fichier électoral par l'opposition. Le nom catégorique de l'UP le renouveau. Lise les observations du parti dans les colonnes de ce journal. Et plus précisément à la page 10. Budget général de l'Etat exercice 2025. Les ministres d'Ossoui, Détienou et Kérekou au Parlement. Recrutement de 796 agents au profit du ministère de la Santé. La composition reportée au 28 décembre. Informons le Matinal. Fraternité Audi du fichier électoral. Les trois réserves de l'UP le renouveau. Puis de la position du BR, Mouel Bénin et le RN. Récurrence des bas-vues policières, excès de gel ou de burn-out. Attaques armées à carrément dans le département de la Liborie. Les engins d'une entreprise de BTP incendiés. Les manquements ayant conduit à la tragédie. Décryptage info exercice budgétaire 2025. Une enveloppe de 203,1 milliards de francs CFA pour l'énergie, l'eau et les mines. Le ministre de l'énergie, de l'eau et des mines, Samou Seydou Adambi, a présenté le budget 2025 du ministère de l'énergie, de l'eau et des mines. Marqué par une augmentation significative des crédits pour répondre aux priorités nationales en matière d'énergie, d'eau potable et de ressources minières. Le projet de loi de finances pour la gestion 2025, dévoilé ce 25 novembre 2024, prévoit une enveloppe globale de 203,1 milliards de francs CFA. Séminaire sur le dialogue des juges, la Cour constitutionnelle pour la prévention des conflits négatifs de compétences. Justice commerciale au Bénin, le secteur privé sensibilisé sur les nouvelles réformes. Quant au soleil levant, on aperçoit à la une déploiement de la fibre optique au Bénin, un catalyseur pour l'accès à Internet dans les communes. La ministre Aurelie Souley-Zoumarou expose les fondements et les étapes de ce projet ambitieux. Grand Popo, un séminaire inédit sur le dialogue entre juges de la constitutionnalité et de la légalité. Sensibilisation renforcée contre les violences faites aux femmes à Soava et Ganvier vers une prise de conscience collective. Passons à présent au quotidien national d'information, la nation pour lire à la une. Transition vête et développement durable, un cadre d'action climatique ambitieux dévoilé. Développement des services, le Bénin modèle de l'inclusion numérique. Denrée de grande consommation, les raisons de la flambée des prix, des hurles. Vous aurez les détails à la page 5 de ce quotidien. L'emblème du jour, rencontre entre UP le Renouveau et le cadre de concertation de l'opposition, fichier électoral, concept inexistant dans le cadre juridique béninois, selon les disciplines de l'Ogbenou. Projet de budget gestion de 25 des ministères et institutions, les ministres d'Etienou, d'Osoui, Adambi et Kérekou ont planché hier. Séance d'éducation civique lors de la cérémonie des couleurs à l'Assemblée nationale. Fulbert Acapot entretient sur les relations entre le patronat et le syndicat. Et c'est l'économiste qui ferme la marche de ce numéro à la une. Intégration régionale en Afrique de l'Ouest, démarrage de l'autoroute Abidjan-Legos en 2025. Pan-African Corporate Award, 12 personnalités africaines du monde, des affaires distinguées. Secteur du numérique, le Bénin réalise des exploits. Production de coton, le Bénin sur le point de détrôner le Mali. Mesdames et messieurs, c'est tout pour l'offre des titres de ce mardi 26 novembre 2024 sur vos chaînes préférées speedlaine en télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention, passez une très bonne journée. Sous-titrage ST' 501